Salut les amis, c'est Varg. Je voulais vous annoncer qu'un nouveau concours sur Instant Gaming venait tout juste de démarrer, et vous pouvez choisir le jeu de votre choix. Vous pouvez également choisir de remporter une carte PlayStation, ou bien un des derniers DLC Dead Bad Dead Light. Vous trouverez le lien directement dans la description. N'hésitez pas au passage à jeter un petit coup d'œil sur le site pour trouver plein de jeux au meilleur prix. Bon visionnage ! Salut les amis ! J'espère que ça roule ! On se retrouve du coup pour voir le nouveau tueur qui vient tout juste sortir, et qui a pris quelques buffs, beaucoup de buffs, il y a quasiment tous ses sorts qui ont été buffs. On va regarder ça en vitesse très rapidement, et on va faire une petite game histoire de voir si on sent la différence avant et après. Voilà tout ce qui a été modifié sur le nouveau tueur. Parce qu'il va être dissocié au niveau des timings, donc on va lire ça très rapidement. Donc le temps de recharge des sorts a été réduit à 38 secondes au lieu de 50, c'est énorme, donc il va pouvoir disposer de pouvoir bien plus rapidement. Le temps de charge des sorts a été réduit à 0,2 au lieu de 0,33. Augmentation de la vitesse de déplacement lors de la charge d'un sort à 4,0 au lieu de 3,7. Ajustement d'équilibrage pour un assortiment d'extension, donc si j'ai pas de bêtises, c'est les add-ons. Ils ont donc rééquilibré un petit peu les add-ons. Augmentation des points de sort pour certains événements de score. Voilà l'histoire de gratter un peu plus de points de sort encore. Avec Vecna, ils ont apporté quelques modifications du coup sur l'ensemble des pouvoirs, comme on peut le voir du coup. Le vol maintenant est augmenté à 4 secondes au lieu de 3,5. Augmentation de la friction à la fin du sort mouche. Alors ça, je comprends pas. Je pense que, bon, peut-être que c'est la collision, je sais pas. Le tueur peut désormais entrer en collision avec les survivants à la fin du sort mouche. À la fin du vol, en fait. Voilà, donc en fait, je pense, on va tester de toute manière, mais on va pouvoir Boudi avec le vol maintenant. Donc à voir ce que ça donne. Ça a l'air hyper intéressant. Nous avons légèrement augmenté la durée du sort vol pour permettre à la liste de couvrir un plus grand terrain et augmenter la friction avec le sol à la fin du sort pour empêcher de glisser et d'améliorer les sensations. J'ai vraiment l'impression de faire la promo d'une pub de capote, mais OK. Bref, le temps d'apparition du vol des damnés. Donc ça, c'est comme les corbeaux de cordou, là, vous voyez. C'est comme les corbeaux de l'artiste, pardon. Donc c'est pareil, c'est du coup les squelettes que vous envoyez. Donc le vol des damnés peut être esquivé en s'accroupissant, mais la vitesse d'apparition lente de ses projectiles la rendait trop facile à éviter. La vitesse de déplacement lente de la liche par la suite a fait également que rater une attaque est une erreur très coûteuse. Nous avons donc réduit la pénalité de vitesse après le lancement. Le temps d'apparition du vol des damnés a été réduit à 0.5 au lieu de 1 seconde. 50% en moins. L'augmentation de la vitesse du projectile vol des damnés à 9 mètres secondes qui va un peu plus vite au lieu de 8 mètres secondes. Augmentation de la vitesse de déplacement de vol des damnés à 3.7 au lieu de 2.3. Donc là, on a vraiment des grosses augmentations quand même. C'est des petits trucs... Enfin, là, il y a quand même les chiffres parlent. C'est une belle augmentation. On va voir si on sent la différence sur le terrain après. Donc là, c'est la sphère. C'est pareil, on ne va pas tout voir en détail. C'est la grosse sphère que vous envoyez. C'est pareil, on a du coup boeuf général du coup par rapport à l'utilisation de la sphère. Et concernant la palette aussi, on a une modification. la réduction du temps du temps de la main de mage pour soulever la palette est passée à 0.35 au lieu de 0.5. Et on a également donc une augmentation de la vitesse de déplacement de la main de mage. On passe du coup à 3.70, bon, 3.68, au lieu de 2.3. Voilà, donc on a vraiment tout qui a été modifié, tout qui a été up. On va tester ça tout de suite et du coup, on va tester ça sans add-on. L'histoire de vraiment avoir la sensation, l'histoire de voir vraiment ce qui a été fait sur le tueur. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'add-on qui permettent de prolonger la durée du vol. On a des add-on qui nous permettent également donc de gagner des petits timings par-ci, par-là. On va partir sans add-on, sans accessoire, sans rien. L'histoire de vraiment voir la différence. Putain, ils ont mis Ormond ! C'est pas possible ! Bon, c'est pas grave. On va spoiler les culs et puis après, peut-être que, ben voilà, hein. Ouais, on verra. Putain, j'ai froid de voir Ormond, je te jure. Ça me brise le cœur. Nice ! Du coup, ok, la palette retenue. Joli ça. Non, c'était pas bon ça, par contre. La palette, cadeau, merci. Nice. Nice, bien joué. On va à la cabane. Je fais de la merde. Je pensais que le poids était prêt. ok. Bon, déjà, de toute façon, commencer à la cabane, c'est bon, quoi. Allez, vas-y. Bravo. Ça démarre pas très bien. On va se taper que des soirs évangiles gâchot, par contre. Je crois que ça va être que ça, aujourd'hui. Il y a du monde en bas. J'ai vraiment l'impression qu'on pourrait sélectionner à chaque fois. Ouais, il est pas prêt. Il faut que j'arrive à me mettre dans le cerveau qu'en fait, c'est violet quand c'est prêt. Ok, la palette a été tombée ici. Nice. Voilà. Après, un herbe de Chucky, t'as toujours envie de le jouer. De base, je ne vais plus spécialement avec, tu vois. Après, là, dans l'idée, t'as son pouvoir en illimité, quoi. Enfin, pas en illimité, mais... Salut, ça va ? Ok, nickel, on s'est posé là. Voilà, nickel. Et voilà. Après, techniquement, les palettes, tu t'en fous un peu, quoi. Tu peux... Je pense que tu peux littéralement pas les casser, hein. Ça te fait gagner du temps, l'air de rien. Ma génération de crochet faciliteur, elle est pas dingue par rapport au lieu où j'accroche, là. Alors, attends. Oui, c'est là-bas. Salut ! On change de spot direct, elle a anticipé ça, c'est bien joué. Alors ? Elle s'attendait pas à ça. Nice. Ouais, parfait. Ok, nickel. Si on arrivait à la mettre sur le crochet faciliteur, ce serait fabuleux. Juste avant que le générateur soit tombé, mais j'y crois moyen. Non, le générateur tombe. Tant pis. Ouais. Tant pis, c'est pas grave. On a une mauvaise génération de crochets faciliteur. Enfin, c'est mal dispatché sur la map, c'est triste. Oh ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Salut ! Elle, c'est la Nea qui joue vraiment bien. Elle, elle rigole pas. Franchement, j'ai vraiment pas de chance sur ma génération. C'est une dinguerie. Ouah, c'est... Déjà, d'en avoir un là-haut dans le bâtiment, bon, bof. Ça m'arrive jamais d'accrocher là-haut. Après, ils sont vraiment tous générés d'un côté de la carte, donc... C'est un peu triste. On est ici ? Ok. Ouais, bof. Oh là, elle a fait n'imple. Fritz. Une vague d'années. Parfait. Cela est carrément pop dessus. Ça, c'est bien, ça. On peut faire pop le truc dessus. Donc, en fait, en gameplay, on est en contact survivant et si tu envoies une vague d'années, du coup, on est en contact, c'est hyper fort. Vous avez vu ? Oh, c'est trop bien. Moi, je pense que c'est plus un pouvoir qui se jouera contact, ça. Pour empêcher de baisser la palette, par exemple, ou autre. Perfect. C'est bon. Putain, mais c'est une dinguerie. Je l'ai vue par ici, mais en fait, elle n'est plus là. Ah, la voilà. Tenace, ce serait pas mal, je pense. Ok, on change de spot. Yes. Nickel. Hop. Vas-y, on s'envole là-bas. Je ne sais pas où elle est partie. J'ai un problème ici, c'est que c'est un peu comme Borgo, en moins pire, mais en chiant quand même. C'est les traces au sol, je ne les vois quasiment pas, en fait. Ah ouais, là, vraiment, c'était... Tu prends tes mortes. Ah, va baisser. C'est marrant, parce qu'on avait une surf qui avait ce qu'il fallait pour remonter toutes les palettes. Nice. C'est vraiment flemme de casser, quoi. C'est vraiment flemme de péter la palette, quoi. Je te jure, c'est vraiment vrai, vas-y, je prends les palettes, ça. Amusez-vous, les gars. Amusez-vous ! Je viens de lancer le jeu, et il n'y a pas le mode KO. Ouais, je suis désolé, petit Lazy, moi. Le mode KO a été supprimé. Ils ne veulent plus que vous vous amusiez sur le jeu. Sois pas triste. Ça, vraiment, si ça passe, c'est que le survivant, il fait de la merde. C'est ça. C'est trop bien. Nice. Peut-être même un chouïa rapide, je sais pas. Peut-être même un chouïa rapide. Ah ouais, ça change du PTB, tu relevais la palette, mais le survivant, il avait le temps de faire trois foltons de la palette en tant que tu le rattrapes. C'est ça, la dinguerie. Pareil pour le vol, en fait, quand tu te reposes, c'est ce que j'avais dit du coup pendant le PTB, c'est tout ce que tu faisais, en fait. Mais t'es beaucoup trop de temps, en fait. Là, je vais déposer... Ah, non. Voilà. On a quand même mangé un segment de santé. Non. Oh, nice ! Ah, ça va à un bon niveau, nos surfs, quand même. Zarina qui est pas loin. Voilà ! Nickel ! Zarina, je te vois pas ! Ah 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 ! Bon, vous voyez, au niveau des cooldowns, c'est insane, hein. C'est le jour et la nuit avec le PTB, hein. C'est vraiment le jour et la nuit, après, bon, voilà, c'est ma deuxième game seulement, donc forcément, il faut le temps de se mettre dans le bain et tout. Mais je trouve que c'est bien plus fluide, quand tu relèves la palette, quand tu bloques la palette, t'as plus cette vitesse de déplacement, là, qui est complètement... C'était limite figé, en fait. Pareil, au niveau du vol, en fait. Quand tu t'envole, et quand tu atterris, tu récupères le contrôle du tueur quand même bien plus vite. C'est... Sur le PTB, enfin, t'atterrissais, le survivant, il avait le temps d'aller à la cabane, quoi. Il avait le temps de faire un gène, le temps de faire un totem, le temps de se faire un café. La vie est belle, quoi. Là, maintenant, tu vois, l'utilisation du couvercle est un peu plus... Le fait, le gameplay est plus dynamique, clairement, au niveau des cooldowns et tout. Après, à voir. C'est ma deuxième game. Je ne maîtrise pas encore le tueur. À voir, du coup, sur plusieurs games, sur du long terme. Mais bon, voilà, déjà, il y a... C'est déjà pas mal. C'est intéressant. À voir pour que ça ne devienne pas non plus incontrôlable, dans l'idée. Mais premier ressenti, non, je suis content. premier ressenti, je suis content. C'est cool. Est-ce que tu ressens le nerf de Pop ? Ah, 10% tu les ressentiras, quoi qu'il arrive. 10% en moins, c'est énorme. C'est énorme. On va voir un truc bouger, là-bas, non ? Ah, merde ! Donc ça, quand je l'envoie, en fait, ça détecte les survivants. Et ça désactive, en plus, du coup, les pouvoirs qui... Ils ont un pouvoir, du coup, grâce aux objets magiques qu'ils récupèrent dans les coffres. Du coup, ça désactive également temporairement leur objet magique. Tu vas jouer avec Na, du coup ? Bah, c'est ce que je suis en train de faire, poulet. Ah, tu me demandes si je vais jouer avec Vecna sur du long terme, après ? Je sais pas, mon poulet, on verra. De toute manière, je joue un petit peu avec tous les tueurs, tu sais. Parfait. Non, reste là. Viens par ici ! Farewell... Ahaha, là, 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 la guillempe ! Elle a pas eu le mori ! On a entendu le bruit de déco ! Elle avait peur de se transformer en squelette, je crois. Ok ! Vecna, let's go ! Vecna et son buff. La lichon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501